Et c'est parti pour cette nouvelle journée de l'équipe Moly Star League, 7e journée, c'est Saran qui lance ce match et qui vient défier ici cette équipe parisienne. Choc déséquilibré évidemment, seules 8 équipes depuis 10 ans en championnat de France ont réussi à dominer les parisiens. Il n'y a qu'un premier ballon au pivot et une première sanction, l'efficacité du pivot parisien. Troisième possession déjà pour les hommes de famille à Courcial et cette fois-ci c'est la bonne la lucarne au coin opposé, trouvée par Pao Oliveras justement, que ce soit en défense ou au but. Il va falloir faire mieux à Cambrai qui trouve la faille, bien joué pour surprendre Green sur sa droite. La puissance de l'ancien du Pays d'Aix, assez buteur, plus utilisé comme buteur d'ailleurs cette saison. Et la sanction tout de suite derrière, la réaction, on n'arrive pas pour l'instant à freiner ses offensives, ça fait mouche à chaque fois côté Paris. À Cambrai, la petite feinte, Pao Oliveras qui fait demi-tour à la limite du marché. Elle reste blanche, cette balle, le petit tir à la hanche qui surprend Green en plein milieu du but pourtant ce ballon de l'Espagnol. Et ça fait 8 partout les Saranais, ils sont là, la sanction peut-être de l'aile et Yann Gentil encore ! Encore Yann Gentil, infranchissable ! Infranchissable en ce milieu de première période. Ça, ça va mettre en confiance toute sa défense. Et bah la guerre, le petit lop, somptueux, soyeux, c'est parfaitement exécuté. Excellent relais de l'ancien Nanté au relais de Faran Solé. Tout resté au contact. On va prendre un petit éclat là, juste avant la pause. Et on cherchait, ça fait deux balles perdues en attaque, même s'il prend 10 réclames une faute. Et une balle pour égaliser pour Luka Radovic justement, qui s'en va battre. Andrea Palica et le Monténégrin, voilà, qui signent une bonne séquence là, avec deux buts quasiment coup sur coup. Palica qui recule, qui recule. Allez, la dernière possession, elle sera pour les Saranais, qui sont en cage vide. Qui vont attendre, le chrono qui tourne, attention, 5 secondes, il va falloir déclencher, peut-être Romuald Collet. Qui va s'y coller, attention, il faut tirer, le buzzer dommage, et le coup de sifflet, il y aura une tentative. Et Andrea Palica, Andrea Palica juste derrière, ouais, ça file au-dessus. Pas de miracle, parié devant, mais un petit pari comme on pouvait peut-être s'y attendre. Le géant polonais qui va démarrer cette seconde période. Lui qui n'est rentré que pour un pénalty en tout début de match. Le seul pénalty d'ailleurs que les Parisiens se sont créés, ou plutôt que les Septors leur ont concès des supériorités numériques pour les Parisiens dans ce début de match. Et le premier échec au tir. Il a du quart, nettoyé d'entrée de jeu par Paolivera, sans complexe une nouvelle fois. Alors qu'il y a 20 secondes encore d'infériorité numérique. A Cambry qui libère bien ce ballon. Quatre parades pour lui en deuxième mi-temps. Et Luka Karabatic en attaque, une fois n'est pas coutume. Qui sanctionne, et là Paris fait un petit éclat. Le premier de ce match, cinq buts d'avance pour les Rouges et Bleus. 29-24, et green encore. Quel arrêt, quel arrêt face à Jordi Demal. Le point à lever, les points serrés du gardien parisien. qui remporte son duel. Et il fait mal, et il fait très mal. Elohim prend son neuvième but de la soirée déjà. Tous ces coups de bras là, on entend de coups de marteau sur la tête des Septors. Tom Robbins toujours aux commandes. Avec ce ballon, la défense parisienne passe aux jeunes de part et d'autre. Avec la relance de green, qui récupère un nouveau ballon. Longre, la parade ! Il est revenu de nulle part pour se jeter en zone et contrer ce ballon. Un improbable, incroyable exploit. Ça ne sera évidemment pas pour ce soir. Ntanzi qui va buter sur Panjan. Et peut-être un dernier but, peut-être, pour les Saranés. Pour clore le match, ça va filer au-dessus. Ce ballon de Paoli Veras. Trois secondes, on va le jouer ? Non, on ne va pas le jouer. Et on va donc en rester là, ce soir, ici à Coubertin. Le sourire de Yannick Green, auteur d'une très bonne deuxième mi-temps. Avec au final ses douze arrêts, dont neuf en seconde période. Pour lui, le PSG, qui fait le job une fois de plus. Et qui continue son sans faute en championnat dans cette Likki-Moli Star League. Sept matchs, sept victoires pour les coéquipiers. De Dominique Mathé notamment, d'Elohim Prandi, le meilleur buteur de cette partie.